Comment est-ce qu'on est venu avec les gens de la réserve des Contamines ? On regarde où on les place le mieux possible pour avoir les mesures les plus intéressantes et les plus représentatives de la variation d'aujourd'hui du recul des glaciers qui est plutôt dû aux étés chauds. C'est parti ! Cette tache orange était sous la glace quand j'ai attaqué à refaire le relevé avec les collègues en 2003. Donc ça, ça fait une bonne illustration, la tache orange là-bas sous la glace en 2003. Parce que le Speed 2 a été mis en 2005, c'est ça ? Ouais, le Speed 2 a été mis en 2006. 2006 ? Ouais. Le Speed 1, il est au dos de la première roche moutonnée, là, on le voit pas. Et il est 50 mètres en aval du Speed 2. Et quels outils tu utilises pour le Speed 2 ? Jusqu'à il y a 3-4 ans, on utilisait le topophile, et là, on a le télémètre. Là, sinon, tu vas traverser le terrain, et là, c'est très... Là, topophile, ça serait plus gérable. Mais même déjà là, au télémètre, la question que j'avais, donc j'en profite que vous soyez là, je visoue. Parce que jusqu'à maintenant, on a eu un front qui était vraiment marqué, limite avec une arche. Donc, on prenait le point le plus haut, central, l'endroit où la voûte était la plus haute, et on considérait que c'était vraiment le front du glacier. Là, il n'y a quasiment plus de voûte. Il a pris une inclinaison qui n'est plus la même que jusqu'aux dernières années. Les autres années, voilà, il avait l'inclinaison des roches moutonnées qu'il y a là-dedans. Donc, il regardait plus sud-ouest que maintenant. Donc là... Comme sur cette photo, exactement. Ça, c'est 2004. 2004. Donc là, quand je vais être au point là-bas, est-ce que je vise le fond de l'arche au fond là-bas, ou est-ce que je vise le front sur le côté ? Parce que le front sur le côté, quelque part, il n'a pas bougé. Enfin, sur le côté droit. Sur le côté droit. Par contre, le fond, tout au fond, là, ça a vraiment reculé, cette arche. Et on le voit bien sur les photos. C'est tout le premier avec le glacier noir, quand on a aussi la fenomenologie, on s'en prend le petit peu. Alors, en fait, on est donc sur la longue terminale du glacier de Très-la-Tête, dans un effondrement de glace qui montre que cette longue terminale ne bouge plus et que la rivière creuse sous le glacier un chenal. Et les lames s'effondrent. À un moment donné, il n'y a tellement plus d'épaisseur que tout s'est effondré. Il y a un deuxième effondrement un petit peu plus en amont. Donc voilà, c'est une des caractéristiques d'un glacier en décru qui se désintègre dans sa partie terminale parce qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'apport de glace de l'amont. Ça ressemble à du karst, un peu comme les spéléos, les deux lignes, les gouffres. Très beau.